Maintenant, accueillir celle qui sera notre experte en séduction, qui va essayer d'aider cette jeune fille. Posons-lui quelques questions. Coach séduction, quel est votre métier ? Je dirige une école de séduction. Coach séduction, combien de personnes avez-vous formé ? 500 personnes. Vous engagez-vous à faire de Valérie une vraie séductrice ? Absolument. Alors je vous demande d'accueillir Véronique Gilles, notre experte en séduction. Alors Néa, c'est vrai qu'on se pose souvent des questions sur les célibataires. Mais oui Véronique, avant de voir la formation de notre élève ce soir, pourquoi y a-t-il autant de célibataires ? Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de mal à trouver l'âme sœur ? Eh bien Jean-Pascal, il a déjà donné une petite réponse. Les gens sont pressés d'aller nulle part. On fait plus place à la réussite professionnelle qu'aux sentiments. Les hommes sont devenus un petit peu mous, n'osent plus faire le premier pas. Et puis nous les femmes... Je suis sincère. Et voilà, on me pose une question, je réponds. Et puis nous les femmes... Je confirme, je confirme. Et nous les femmes, on est devenus, je pense, bien castratrices et un petit peu trop exigeantes. Et si vous êtes castratrices, c'est pour ça qu'on est mis. Voilà la réponse. Alors, nous allons maintenant vous présenter cette jeune femme qui a fait appel à nous. Et nous avons fait appel à cette dame pour l'aider, pour justement qu'elle apprenne à séduire et qu'elle arrive peut-être à rencontrer quelqu'un. Voici un petit portrait, elle nous explique justement ses motivations. Voici le portrait de Valérie Di Bartolo. Regardez. Voici Valérie Di Bartolo. Elle a 33 ans, elle travaille comme standardiste dans cette clinique toulousaine. Valérie est jolie, elle ne manque pas d'être courtisée. Pourtant, elle est célibataire depuis plusieurs années. Sa vie amoureuse ne se résume qu'à trois histoires, sans lendemain. Je ne suis jamais tombée sur quelqu'un qui me plaisait vraiment. Voilà, pour que réellement je me manifeste. Voilà, donc... Donc voilà, je reste dans mon couet et j'attends. Car le problème de Valérie, c'est son manque d'assurance. Elle ne sait pas se mettre en avant et n'ose pas faire le premier pas. Valérie n'a jamais quitté le domicile de ses parents et c'est chez eux qu'elle attend le prince charmant. La fin de Mont-Célibat. Mais Valérie ne veut pas devenir vieille fille. Aujourd'hui, elle bouleverse le cours de sa vie. Elle veut changer de comportement vis-à-vis des hommes et se remet en question. Il y a la marre, la fin de... Donc je vais essayer de faire en sorte que les gens se souviennent de moi. Voilà le portrait de Valérie. Avant de voir sa formation, on va encore le grand soir où elle va peut-être séduire quelqu'un. Qu'est-ce que vous dites à une fille quand vous l'abordez, si vous en abordez ? Quand vous aviez le temps, bien sûr, puisque j'ai compris que maintenant, c'est loin pour vous tout ça. Mais dans le temps, vous leur disiez quoi aux filles ? C'est tellement loin. Non, non.